La thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données d'une archéologie préhistorique, mais à quoi qu'il y a aussi la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies, la nature ait créé ici un homme jaune, là un homme blanc et ailleurs un homme noir. Cette thèse qui est aussi la thèse du bon sens, eh bien, elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique. Et lorsqu'on y regarde de près, elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature, au cours de son évolution, passe deux fois par le même point. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentriste est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation virbienne dont je viens de vous parler qui ayant duré 100 000 ans, c'est par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement, l'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, elle a évolué selon un rythme relativement normal et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du quatrième millénaire avancé sous Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3 300, nous avons des documents écrits pour consulter l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. En moins 4 236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Dans le domaine proprement scientifique, c'est également déjà sous l'Ancien Empire, en tout cas sous Djoser, en 2778 déjà, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie, comme l'algèbre, ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la troisième dynastie. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rinde, qui le scribe à recopier des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée, précisément, des connaissances mathématiques que les égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux grecs, lesquels grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Millet, Pythagore, Platon lui-même, Edox, et bien d'autres, et surtout Archimède aussi. Les égyptiens ont inventé également la trigonométrie, je vous montre tout à l'heure des programmes de trigonométrie qu'ils ont traités. Les progressions géométriques, arithmétiques, géométriques, arithmétiques étaient maîtrisées, ils pouvaient les sommer, ils donnaient des exercices là-dessus. Nous avons aussi dans le papier de cylindre des problèmes qui portent justement sur ces progressions-là, géométriques ou arithmétiques, et même des problèmes beaucoup plus complexes. On a des problèmes qui correspondent à des systèmes d'équations du premier ou du second degré ou un mélange d'équations du premier et du second degré. donc les égyptiens connaissaient aussi l'algèbre, la mécanique également. Et l'on sait maintenant qu'ils utilisaient des plans inclinés d'une pente donnée pour manutentionner les tonnes de pierres dont ils ont besoin pour construire les pyramides et les pentes étant restées sur place. En mesurant la pente, on peut calculer la réduction de la force d'attraction et connaître par conséquent la quantité de tonnes qui étaient manipulées par jour et on a retrouvé ainsi le temps que l'égyptien ont mis pour construire les différentes pyramides. C'était de l'ordre de 30 ans pour la pyramide de Khaox et de 19 ans pour la pyramide de Seneflou. Ce n'était pas un siècle. Les égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine. La médecine était tellement spécialisée qu'il y avait, selon le témoignage même d'Hérodote, des médecins uniquement pour les yeux, d'autres pour les maladies de l'estomac et ainsi de suite. Et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont, si vous voulez, qui ne s'occupaient que des maladies qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique. Ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales, par exemple, qu'on utilise dans certains hôpitaux de psychiatrie. Les égyptiens connaissaient ces méthodes. Le traité du papyrus smith dont nous ne possédons hélas qu'une partie montre que l'égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse. et c'est dans le papyrus smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'antiquité par son vrai nom et c'est aussi la première fois que l'on a essayé avant proca pour ainsi dire d'identifier les différentes fonctions du cerveau c'est-à-dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps. Donc tout cela montre que l'égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'antiquité et ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes il concernait également aussi les arts je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la troisième dynastie l'art a influencé l'art égyptien a influencé l'art grec à n'en pas douter le canon pictural est le même et on le retrouvera tout à l'heure et ainsi de suite. La philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation vous savez bien que il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique mais à côté aussi il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies la nature ait créé ici un homme jaune là un homme blanc et ailleurs un homme noir cette thèse qui est aussi la thèse du bon sens et bien elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique et lorsqu'on y regarde de près elle est même la plus invraisemblable parce que il est extrêmement improbable que la nature au cours de son évolution passe deux fois par le même point bref c'est la thèse monogénétique qui est confirmée la thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations disons raciales pour ne pas dire racistes tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre glorielle si je puis dire du fait il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard mais si on le perd de vue on explique l'évolution à rebours et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants c'est donc le seul intérêt que présente cette thèse c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle au processus réel d'hominisation donc elle est conforme à la science et prendre le contre-pied c'est donc prendre le contre-pied de la science c'est voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique vous voyez donc qu'au tout début par le plus grand des hasards l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée l'homme de l'orignacien avait inventé une industrie justement le grimaldien comme je l'ai appelé tout à l'heure il a inventé une industrie qu'on appelle l'industrie orignacienne c'est ainsi qu'on l'a caractérisé une fois qu'il est arrivé en France mais cet homme est entré en Europe avec son industrie bien constituée l'industrie orignacienne dont cet homme est responsable n'est pas né en Europe elle a été inventée de l'extérieur et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions cela aussi il ne faut pas le perdre de vue c'était le sommet du progrès c'était au moment où l'homme devait affronter la nature une nature quasi vierge n'est-ce pas pour la dompter et dans ces conditions là qui étaient des conditions extrêmement dures que l'imagination peut à peine aujourd'hui reproduire les hommes à cette époque là c'est l'Afrique qui a porté aux autres continents et nous sortons de la préhistoire et nous entrons dans la période historique proprement dite je passe très vite la période historique proprement dite elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture là encore c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples l'Europe était l'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler qui ayant duré 100 000 ans s'étend par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000 vous voyez donc pendant toute cette période l'évolution de l'Europe étant retardée l'Afrique a évolué normalement l'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches tantôt des périodes pluviales donc a évolué selon un rythme relativement normal et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ l'Afrique invente l'écriture et à partir de moins 3 300 nous avons des documents écrits nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Né en moins 4 236 l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel qui est l'étoile la plus brillante du ciel l'étoile Cyrus qui est dans la constellation du grand chien c'est l'étoile la plus brillante du ciel les égyptiens en moins 4 236 avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le soleil pratiquement sous la latitude de Manfis tous les 1460 ans et c'était la base de leur calendrier donc c'était un repère chronologique absolu pour ainsi dire imaginez le soleil un phénomène aussi fugace le soleil qui se lève en même temps qu'une étoile le phénomène ne dure que quelques secondes à peine moins d'une minute et il ne se reproduira plus avant 1460 l'année suivante si vous regardez si vous mettez sous la même latitude pour regarder le soleil et cette étoile en question vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour et la deuxième année vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée et au bout de quatre ans vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée par conséquent dès moins 4236 les égyptiens connaissaient l'année bisextile et pouvaient très bien tous les quatre ans ajouter au calendrier de 365 jours en quart donc tous les quatre ans ajouter un jour pour créer une année bisextile mais ils ont préféré au lieu de rectifier tous les quatre ans suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans pour ajouter une année de plus et ce calendrier les égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire c'est donc et nous connaissons les levées héliac n'est-ce pas qui jalonne l'histoire égyptienne donc ceci pour montrer que l'égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises et sur ce point l'unanimité est presque faite pour tous les spécialistes on sait que l'égyptien connaissait une méthode de détermination des phases de la lune qui n'avait rien à voir avec les méthodes qui seront inventées ultérieurement et tandis que l'égyptien avait ainsi maîtrisé de la plus ancienne époque les mouvements du ciel en Mésopotamie les observations étaient extrêmement nombreuses mais la Mésopotamie n'a jamais réussi quoi qu'on ait dit sur l'astronomie mésopotamienne il aurait été plus correct de parler de l'astrologie mésopotamienne bien que des observations nombreuses aient été faites et des observations pertinentes la Mésopotamie n'a jamais pu avoir un calendrier régulier ou digne de ce nom vous savez qu'en Mésopotamie il y a eu les éphémérides et que presque jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne le roi a chuté quand l'année n'est-ce pas quand l'écart était très grand de temps en temps on a ajouté un treizième ou un quatorzième moins et on a été obligé vers la basse époque d'inventer les éphémérides pour essayer de voir les périodes de levée les dates de levée par exemple d'apparition de la lune dans le domaine proprement scientifique c'est également déjà sous l'ancien empire en tout cas sous Djoser en 2778 déjà tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place qu'il s'agisse de la médecine qu'il s'agisse de la mathématique la géométrie comme l'algèbre ou la trigonométrie qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la troisième dynastie je vous montrais tout à l'heure le pharaon de cette époque qui a justement un type africain affirmé et c'est sous ce pharaon que vivait le grand savant polyvalent que les grecs avaient divinisé et qui s'appelle Imkhotep et on pense que Imkhotep était à l'origine de la plupart des inventions du temps de Djoser c'est de cette époque également que date la pierre de taille l'architecture en pierre de taille concernant les mathématiques égyptiennes il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne nous avons un papyrus qui est très connu qui est le papyrus Rind qui le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'ancien empire comme il l'a dit lui-même nous avons également le papyrus de Moscou où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux grecs lesquels grecs seront Pythagore d'abord Thalès de Milet Pythagore Platon lui-même Edox et bien d'autres et surtout Archimède aussi nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind donc je ne vous en parlerai pas deux fois mais si nous prenons le papyrus de Moscou il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'égyptien parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie a fait la théorie c'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque encore moins sous la plume de ces savants là même qui étaient allés s'initier en Égypte vous ne le trouverez pas chez Pythagore puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore rien du tout vous ne le trouverez pas chez Thalès Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques on lui a attribué un théorème très discutable nous le verrons tout à l'heure Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Pérecide et dans laquelle il disait à Pérecide si toutefois cette lettre était authentique qu'il n'aimait pas écrire et que donc il préférait voyager voilà tout ce que nous avons de Thalès sinon nous avons la biographie donnée par Diogène Laers où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les égyptiens à la proto-histoire vous voyez donc la mathématique égyptienne dans le papyrus de Moscou révèle deux problèmes le problème contient deux problèmes parmi d'autres un problème sur le tronc le volume le calcul du volume du tronc de pyramide pour calculer le volume du tronc de pyramide vous savez que c'est égal à un tiers de H facteur de A2 plus AB plus B2 A et B étant si vous voulez les côtés des carrés du sommet et de la base donc vous avez là une expression analytique à laquelle il est impossible n'est-ce pas d'accéder par pur empirisme il n'est pas possible d'atteindre une telle expression analytique par des considérations empiriques la preuve la géométrie mésopotamienne qui est une géométrie inexacte et qui est une géométrie empirique a donné du volume du tronc de pyramide une formule qui n'est pas approximative mais qui est grossièrement fausse par exemple la mathématique mésopotamienne donne le volume V égale H sur 2 et non pas sur 3 facteur de A2 plus B2 et le terme AB est oublié donc c'est une formule qui est tout simplement inexacte et voilà l'exemple d'une mathématique empirique et il en est de même le même papyrus contient le problème donc un autre problème qui est l'exercice numéro 10 qui porte sur le volume de la sphère ceux d'entre vous qui se sont intéressés aux mathématiques les mathématiciens qui sont dans la salle savent combien il est difficile d'étudier les surfaces courbes et ils savent surtout qu'on ne peut pas donner la formule rigoureuse de la surface de la sphère comme les égyptiens l'ont fait dans l'exercice numéro 10 du papyrus de Moscou c'est à dire donc 4pi r2 qui est la formule moderne de même que la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour le tronc du volume de pyramide correspond à la formule moderne et bien vous savez bien qu'une telle formule on ne peut pas y accéder justement par des voies empiriques rien que ces deux exemples montrent donc le côté hautement théorique de la mathématique égyptienne et n'oubliez pas justement ce que contient l'épitaphe d'Archimède qui passe pour être le plus grand mathématicien grec de l'antiquité Archimède parmi toutes les découvertes qu'il avait faites considérait précisément que la plus belle de toutes c'était la surface de la sphère avec le cylindre exinscrit et c'est la raison pour laquelle il avait choisi cette figure comme épitaphe et quand Cizéron a trouvé son tombeau sa tombe en Sicile en Syracuse et bien il a été guidé par cette figure qu'on a retrouvée précisément sur la dalle et c'est comme ça qu'on a identifié le tombeau d'Archimède et bien cette figure les égyptiens l'avaient tracée tout simplement en 2000 ans avant la naissance d'Archimède et c'est ce que prouve aujourd'hui la recherche historique sur la base strictement des documents dont l'humanité dispose et ce que je vous dis là bien d'autres théoriciens le savent et le disent également aussi il y a des chercheurs de bonne foi répartis dans le monde qui reconnaissent ces faits mais ces faits ne sortent pas des laboratoires donc le sens un peu de cette conférence c'est aussi de vous mettre au courant de tout ce qui est acquis depuis longtemps mais qui faute de vulgarisation reste justement dans les bibliothèques il en est de même de l'arithmétique égyptienne les égyptiens avaient inventé ce que nous pourrions considérer aujourd'hui dans nos calculs comme une table de logarithmes c'est à dire une décomposition des fractions des fractions de numérateurs 2 sur n mais n étant un nombre impair et donc ils partent de 2 sur 3 jusqu'à 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 2 sur 101 et cette décomposition 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101 et ils les décomposent en une série de fractions de numérateurs égales toujours à l'unité une somme donc de fractions de numérateurs égales à l'unité et ces décompositions devaient permettre aux égyptiens de faire toutes sortes de calculs si vous voulez en arithmétique et l'on s'est demandé quelle méthode l'égyptien employait-il parce que quand on regarde la démonstration la méthode les décompositions elles supposent la connaissance de tous les théorèmes de l'arithmétique élémentaire mais la civilisation égyptienne étant une civilisation essentiellement initiatique beaucoup de science est perdue du seul fait que l'égyptien eux-mêmes gardait jalousement leur science et les grecs éprouaient les plus grandes difficultés pour se faire initier Pythagore en sait quelque chose Platon en sait quelque chose Eurdox aussi et tant d'autres alors les américains en 1967 on dit nous allons voir si l'égyptien procédait par pur empirisme ou bien s'ils utilisaient vraiment des méthodes rationnelles l'ordinateur étant une machine rationnelle parce que programmé comme tel donc vous devez partager les chercheurs et les équations dont je vous ai parlé qui sont au nombre de 50 lorsqu'ils sont des équations arithmétiques quand elles sont traitées elles supposent 22 239 décompositions possibles il y a 22 239 ou 219 décompositions possibles de ces 50 équations de numérateurs 2 et de dénominateurs impairs par conséquent si l'égyptien procédait par empirisme puisque chacune des équations peut être moins coûteuse la moins onéreuse et le résultat est que la machine de 1967 n'a pas battu le scribe d'il y a 4000 ans il a trouvé elle a retrouvé exactement les mêmes décompositions qui figurent sur le recto du papyrus rinde et ceci montre à ne plus en douter que l'égyptien procédait donc par des voies purement rationnelles égyptiens ont inventé également la trigonométrie je vous montrais tout à l'heure des programmes de trigonométrie qu'ils ont traités les progressions géométriques arithmétiques géométriques arithmétiques étaient maîtrisées ils pouvaient les sommer ils donnaient des exercices là dessus nous avons aussi dans le papyrus rinde des problèmes qui portent justement sur ces progressions géométriques ou arithmétiques et même des problèmes beaucoup plus complexes on a des problèmes qui correspondent à des systèmes d'équations du premier ou du second degré ou un mélange d'équations du premier et du second degré donc les égyptiens connaissaient aussi l'algèbre la mécanique également et l'on sait maintenant qu'ils utilisaient des plans inclinés d'une pente donnée pour manutentionner les tonnes de pierres dont ils ont besoin pour construire les pyramides et les pentes étant restées sur place en mesurant la pente on peut calculer la réduction de la force d'attraction et connaître par conséquent la quantité de tonnes qui étaient manipulées par jour et on a retrouvé ainsi le temps que l'égyptien a mis pour construire les différentes pyramides c'était de l'ordre de 30 ans pour la pyramide de Kéops et de 19 ans pour la pyramide de Senefru ce n'était pas un siècle ceci sur des données mathématiques très précises et on sait également que les égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine la médecine était tellement spécialisée qu'il y avait selon le témoignage même d'Hérodote des médecins uniquement pour les yeux d'autres pour les maladies de l'estomac et ainsi de suite et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont si vous voulez qui ne s'occupaient que des maladies qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales par exemple qu'on utilise dans certains hôpitaux psychiatriques les égyptiens connaissaient ces méthodes le traité du papyrus smith dont nous ne possédons hélas qu'une partie montre que l'égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse et c'est dans le papyrus smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'antiquité par son vrai nom et c'est aussi la première fois que l'on a essayé avant Broca pour ainsi dire d'identifier les différentes fonctions du cerveau c'est à dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps donc tout cela montre que l'égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'antiquité ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes il concernait également aussi les arts je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la troisième dynastie l'art a influencé l'art égyptien a influencé l'art grec à n'en pas douter le canon pictural est le même et on le retrouvera tout à l'heure et ainsi de suite je je voudrais juste donc illustrer très rapidement ce développement par quelques clichés que l'on va projeter avant d'arriver donc à la troisième phase donc la deuxième phase au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique de nouveau a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale donc vous voyez une première période c'est la période préhistorique l'humanité née en Afrique et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents les autres donc ensuite nous entrons dans la période historique l'Egypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce qui à son tour les transmet à l'Occident un mot seulement sur les savants qui ont été en Egypte pour s'initier le premier en date c'est bien sûr c'est Thalès au sixième siècle avant Jésus-Christ Thalès est allé en Egypte lorsqu'on parle de Thalès qui fait des des arpentages n'est-ce pas et des mesures devant la grande pyramide c'est vraiment une idée grotesque c'est il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre mais ce qui est sûr c'est que Thalès est allé en Egypte et qu'il s'est initié n'est-ce pas à la science égyptienne et à cette époque-là la Grèce était à l'état frustre il ne faut pas l'oublier la science égyptienne est née justement sous la protection de l'état elle s'est développée au service de l'état parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil donc la science était une tradition africaine égyptienne par contre toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation il ne faut pas l'oublier Pythagore Socrate est mort en buvant la ciguille et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque la Grèce même celle de Platon n'a jamais dépassé le cadre d'une cité l'Egypte avait créé les états l'Afrique avait créé pour la première fois un état territoire groupant plusieurs cités avec des institutions particulières avec une toute autre philosophie politique qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des stèpes eurasiatiques donc c'est Thalès qui va d'abord en Egypte qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque la société la plus intolérante de l'antiquité jusqu'à la révolution populaire jusqu'au triomphe des plèbes c'est la société grecque étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs Anaximandre a failli Anaxagore a failli être tué c'est parce qu'il était l'ami de Périclès et c'est Périclès qu'il a sauvé de justesse Aristote s'est enfui il a failli être tué Platon s'est enfui il a failli être tué Socrate a été tué voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants l'innovation philosophique l'innovation scientifique on n'en veut pas ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques jusqu'à la révolution l'élément porteur d'avenir de la société grecque ce n'était pas son aristocratie c'était la plèbe les sans-feu ni lieu qui n'avaient aucun droit qui vivaient à l'extérieur des cités qui par conséquent devaient conquérir le droit de citer par la force qui tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre mais tout ceci pour dire donc pour dire ça hê 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 deport afro rumba taliga beach yukha hê hê Sous-titres par Jérémy Diaz